bonjour à vous bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'an j'espère que vous allez tous très bien ce samedi 8 février 2020 alors on va revenir un petit peu en ce qui concerne les petites courtes vidéos que je vous ai fait hier alors je m'excuse pour les courtes vidéos d'hier c'était pas le top mais je les ai quand même mises sur youtube donc je voulais faire comment dire j'ai constaté on me l'a fait constater qu'il y avait un lien puisque hier je vous ai fait trois courtes vidéos le matin l'après midi et le soir et l'après midi il est sorti l'ange gardien alors il faut bien écouter et confiance tout se déroule dans un laps de temps parfait tu fais un avec la volonté divine focalise toi uniquement sur l'amour on nous parle bien de l'amour après ça peut être l'amour envers autrui envers soi et tous les outils et tous pardon tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait soit patient moi ton ange gardien je vais sur toi là on vous on vous on vous transmettait cet ange gardien le vôtre vous transmettait d'avoir confiance que tout souhaite que ce que tout se déroule vraiment dans dans un temps vraiment vraiment parfait d'accord et là on vous on vous transmettait focalisez vous uniquement sur l'amour au niveau du chakra l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait donc soyez pas soyez patient on veille sur vous et hier soir toute seule comme une grande donc je suis désolé le son n'est pas très très bien au niveau de la lumière aussi je suis vraiment désolé j'étais toute seule j'ai pris un autre portable et malheureusement comment dire au niveau de la petite caméra ça s'est un petit peu brisé donc je suis vraiment désolé alors hier après midi un non c'est hier soir hier après midi donc c'est cette carte qui est sorti au niveau de votre ange gardien et le soir il est sorti le pardon j'ai repris les mêmes lames le pardon attendez vous ainsi il y a quelque chose de mieux il y avait l'amour romantique je vais enlever la rhodolite qui se positionne sur le chakra du coeur et la réponse était oui donc il y avait un lien on me l'a dit donc je remercie la personne qui me l'a parce que des fois on fait pas toujours attention à tout donc avant il était sorti en premier le pardon donc je vais vous lire le pardon parce que ça vraiment un lien avec ce que ce qu'on vous a transmis hier au niveau des des réponses angéliques alors je vous ai mis enfin je vous ai mis vous n'allez pas le sentir mais j'ai mis un enceint en ce qui concerne l'archange michael je sais pas si vous voyez bien parce que hier on ne voyait pas très bien et j'ai purifié donc comment dire c'est tout c'est ce nouveau oracle de dorine virtue en ce qui concerne les réponses angéliques avec de la sauge blanche voilà il y a envoyé pas très bien donc voilà donc c'est l'encens qui est acheté sous bâtonnet comme on peut le constater à côté et puis je vous avais expliqué qu'il existe aussi à la sauge on peut le faire aussi brûler dans une coquille saint-jacques et des feuilles de sauge blanche bien sûr je vous avais dit que ça faisait énormément de fumée je me répète mais on peut le faire aussi avec on peut se le fabriquer soi même avec des feuilles de sauge comment dire enfilassé comme un petit rôti si vous voulez l'explication n'est pas ça parle de cuisine bref on peut le faire aussi ainsi soi même donc en ce qui concerne le pardon alors là on vous explique que le pardon peut faire vraiment des miracles quand vous vous libérez du passé donc là on nous parle du passé un poids est tombé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit donc demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres de sorte que vous puissiez être libre donc cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous même aussi donc il me semble si je reviens un petit peu en arrière donc vendredi soir j'avais oublié d'ajuster le pardon donc il est temps de laisser la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé donc accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez donc concentrez-vous sur les changements que vous avez fait depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne et ensuite il était sorti attendez-vous à un signe donc je vous l'ai expliqué hier il y a des signes à observer si on ouvre un petit peu son troisième oeil il y a énormément de signes qu'on vous met sur votre chemin justement et ensuite il y a quelque chose de mieux d'accord donc je vais vous expliquer ce que ça voulait dire donc je vais vous le dire avec le petit carnet alors ce message vous dit le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux cependant ce n'est pas la même chose que vous avez peut-être que vous aviez prévu donc demandez-vous ce que vous préférez obtenir donc c'est vraiment la chose exacte que vous avez demandé quelque chose qui vous rendra encore plus heureux et plus accompli d'accord donc parfois Dieu a des joies en réserve que nous pourrions même comment dire pas envisager nous-mêmes donc ouvrez bien votre coeur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que vous demandez donc soyez assurés que vos anges vous guideront vers des aventures tout aussi nouvelles que passionnantes ensuite il est sorti comme message l'amour romantique alors on vous dit une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire donc c'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps comme dans chaque relation il y aura des hauts et des bas mais ne laissez pas vous décourager ou miner votre conscience donc ayez la foi l'amour débarque dans votre vie pour y rester là si votre question portait sur une relation actuelle on peut vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera je vous expliquerai après toutes les relations ont des sommets et des creux cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité donc ceci pourrait comprendre l'engagement le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre d'accord et ensuite la question était oui donc en fin de compte d'après ce que je peux comprendre le fait d'avoir oublié hier d'ajuster le pardon là vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner avec votre hôte donc pour moi c'est quelqu'un qui va revenir c'est votre hôte qui va revenir d'accord donc on vous dit de pardonner soit vous pardonnez à vous même ou soit vous pardonnez à votre hôte donc voilà ce que l'on nous dit donc en travaillant sur le pardon on vous demande là attendez-vous à un signe donc si vous êtes très réceptive ou réceptive ce signe vous allez le voir on va vous le mettre sur votre chemin et après on vous dit il y a quelque chose de mieux de plus grandiose comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure et peut-être que cet amour va se transformer en amour romantique c'est peut-être ça que vous aviez peut-être besoin d'accord alors que ce soit pour une femme ou un homme donc il y a eu une séparation pour moi et avec le pardon en travaillant sur le pardon on vous dit qu'on va vous mettre un signe sur votre chemin que quelque chose de mieux va arriver et que ça sera un amour romantique donc cet amour va se transformer en un amour romantique il va être pur il va être sincère il va être vrai et ça pourrait peut-être même comment dire en arriver peut-être jusqu'au mariage d'accord donc hier je vous avais dit qu'on voyait ces deux êtres là vous voyez ils se tendent les mains je ne sais pas si vous voyez bien ils se tendent les mains l'un vers l'autre on voit cette lumière qui arrive du haut avec une colombe c'est magnifique hier on ne voyait pas très très bien et en fin de compte la réponse et oui vous voyez vous voyez ce bel arc-en-ciel qui est au-dessus donc je vais vous le montrer je ne sais pas si un peu bien on voit il y a un bel arc-en-ciel là nous avons cette colombe lumineuse et la femme qui lève les mains vers le ciel oui donc elle est vraiment heureuse donc voilà ce que j'en conclue donc il y avait bien un lien hier après-midi avec ce beau message de votre ange gardien en ce qui concerne le sentimental d'accord je voulais aussi assez rapidement vous représenter donc réponse angélique de Doréne Virtue et Radleg Valentin voilà c'est un boîtier je vous avais dit un simple boîtier mais il est quand même magnifique voilà son fond est comme ceci donc je pense en avoir plusieurs d'Oracle de Doréne Virtue et là nous verrons mieux au niveau des tranches dorées voici et le dos le dos des lames est juste magnifique on voit cette femme avec ce point lumineux avec les ailes de papillon il y a plein d'ailes de papillon autour de son au-dessus de sa tête et là nous voyons vraiment le chakra vraiment du coeur la couleur les rayons les rayons verts d'accord donc voici en ce qui concerne déjà donc je voulais revenir en arrière et ensuite pour continuer il m'est sorti au niveau de l'ange Gabriel excusez-moi c'est pas l'ange Gabriel au niveau de l'ange de votre frange Michael prenez appui sur Dieu et les anges donc votre ange gardien vous a transmis un message hier après-midi et et ce merveilleux oracle angélique en ce qui concerne le sentimental a répondu oui donc là on vous demande de prendre appui sur Dieu et les anges voilà ce qui est sorti avec la petite prière cette prière qui va résoudre vraiment cette situation donc il y a il y a votre autre qui va vraiment venir il va vraiment revenir vers vous et cet amour va se transformer en amour romantique en amour vrai en amour sincère d'accord et la réponse était oui donc voici je rattrape un petit peu en ce qui concerne hier peut-être aussi au niveau des couleurs de tout et au niveau d'avoir ajusté donc ce pardon qui est sorti comme message en premier d'accord allez je vous retrouve tout de suite alors là je vais continuer en ce qui concerne donc ces énergies que l'on commence quand même à sentir certainement certaines personnes de la prélimine du 9 février 2000 heures d'accord donc avant je voulais juste ajuster ceci je voulais ajuster ceci un petit peu pour revenir un petit peu en arrière en ce qui concerne la vidéo que je vous ai fait partager sur youtube en ce qui concerne le virus donc à travers mon ressenti à travers les cartes on revient un petit peu en arrière sur cette vidéo je vous avais sorti donc au niveau de ce virus malheureusement que ça toucherait des enfants et des femmes aussi donc on nous parle que ça s'aggraverait vraiment en Chine je crois qu'il y a une deuxième ville qui va être en quarantaine ou qui est déjà je ne sais pas et là il y a de 5 nouveaux cas sur notre sol français et malheureusement ça touche un enfant donc dans cette vidéo que je vous ai partagée en ce qui concerne le virus pour les personnes qui l'ont visionné elle est un petit peu en avant je vous avais dit que ça toucherait malheureusement des enfants et des femmes donc en Chine on ne parle pas trop si ça touche des femmes et des enfants moi mon ressenti c'est que oui et malheureusement là sur le sol français nous avons un enfant également touché par ce virus donc voici donc en ce qui concerne les énergies de la pleine lune donc du 9 février qui va se faire demain mais on la sent déjà on sent déjà ces énergies elles ont commencé ça commence à à œuvrer donc on sent que ça secoue déjà un petit peu est-ce que vous l'avez remarqué par contre je le constate je le ressens donc la traversée de la grande passerelle énergétique de ce mois de février 2020 n'est pas sans turbulence le portail énergétique du 2 2 2020 que je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps je vous en ai parlé va durer jusqu'au 20 02 2020 puisque nous retrouvons le 20 le 02 20 et 20 nous sommes d'accord donc j'avais oublié de vous le dire la dernière fois que ce portail allait durer jusqu'au 20 02 2020 donc ça va être un portail plus la pleine lune ça va être vraiment des énergies vraiment au niveau des turbulences mais ça sera de bonnes énergies donc la pleine lune qui arrive en grand donc les portes énergétiques du portail de réalisation et oui nous sommes un peu poussés à prendre notre place pour accomplir notre mission d'âme alors comment ça se passe alors c'est très simple tout se passe dans notre quotidien nous traversons des expériences qui mettent en lumière nos difficultés à nous exprimer à rayonner donc nous traversons des expériences qui déclenchent les prises de conscience là nous sommes en pleine prise de conscience d'accord qui nous viennent actuellement et qui vont nous permettre de suivre notre guidance intérieure là nous sommes vraiment dans le ressenti nous sommes vraiment on ouvre un petit peu son troisième oeil de ouais c'est très beau donc pour faire les meilleurs choix vraiment possible donc tout à l'heure je vous ai fait partager en ce qui concerne votre hôte qui va revenir donc la réponse c'était oui et le choix va être très bon d'accord ça va être aussi le moment de prendre vraiment des décisions de faire un choix en accord profond avec notre âme là c'est vraiment profond on parle vraiment de notre âme donc nous traversons nous traversons là un espace-temps chargé vraiment de révélation il y a des révélations qui vont qui vont se qui vont être découvertes qui vont être découvertes d'accord donc il y aura aussi des signes et des synchronicités qui vont comment dire se multiplier donc la merveilleuse énergie de cette puissante pleine lune intensifie notre sensibilité émotionnelle découpe notre connectivité et augmente notre perspicacité intuitive donc ça va être une pleine lune qui nous reconnaît notre être vraiment original d'accord elle va nous inviter à cacher nos à cacher vos vieux schémas nos vieux schémas à nous pardonner les erreurs du passé voilà donc tout à l'heure quand hier j'ai tiré donc les lames au niveau du pardon je trouve que ça parle très très bien le pardon et après votre autre vers venir et à planter nos racines là où nous sentons que nous pouvons nous épanouir donc à faire des choix que nous n'avons jamais vécu donc cette pleine lune vient rééveiller notre esprit d'indépendance et notre affirmation de soi nous avons des décisions à prendre de véritables choix à faire pour avancer nous avons beaucoup évolué ces derniers temps et nous devons à présent faire des choix cohérents avec nos valeurs vraiment profondes nos envies vraiment véritables et affirmer notre liberté d'être et d'agir donc il est vraiment temps de faire un lien entre nos perceptions et la matière le visible entre le ressenti et le toucher donc c'est ça il est vraiment temps de se faire vraiment confiance nos ressentis nos intuitions notre guidance intérieure et ses multiples moyens de perception se déploient de manière exceptionnelle ces jours-ci se détacher de l'émotionnel pour faire un peu de place et d'espace ça peut aider à regarder l'expérience avec une vision vraiment plus claire tout va devenir plus clair donc c'est qu'il est un peu envahissant l'émotionnel si on le laisse faire d'accord il prend vraiment toute la place et on n'y voit vraiment plus rien ah oui c'est vrai il ne fait que si on n'écoute pas ce qu'il vient nous dire donc la puissante énergie de cette pleine lune va agir sous une relation dans tous les domaines d'accord donc hier je vous ai parlé de relations comment dire dans tous les domaines professionnels amicales connaissances famille sentimentale etc etc donc c'est dans notre mode de communication qui est vraiment mise en lumière là donc ça va être notre capacité à prendre des initiatives à nous affirmer pour respecter nos besoins et nos limites c'est une pleine lune qui nous confondre à notre propre dualité qui peut nous tirer jusqu'à ce que nous trouvions un accord intérieur là il va y avoir une dualité avec nous même d'accord notre belle dame lune nous invite à faire l'unité pour avancer donc c'est un passage qui agite notre curiosité d'esprit qui rééveille nos facultés d'adaptation qui nous pousse à dépasser nos limites pour nous ouvrir au domaine de tous les possibles donc elle vient décupler notre créativité notre vitalité et notre motivation notre sagesse intérieure nous guide sous cette pleine lune et nous demande de regarder l'expérience depuis notre coeur pour élever notre esprit et avoir accès à une meilleure compréhension donc les énergies de libération et d'évolution que nous recevons procèdent comment dire à un ré-encodage énergétique à tous les niveaux donc nous sommes dans une phase de réveil ré-éveil je dirais même cette pleine lune est riche de révélations et comment dire et en re-connectation alors ne sous-estimez pas donc la puissance de votre esprit les familles d'âmes se retrouvent c'est magnifique de nouveaux patenariats pardon vont émerger et les âmes sœurs et flammes jumelles aussi également donc il est temps de réécrire notre quotidien pour ancrer vraiment la vie que l'on a envie de vivre dans la matière de savoir comment dire de savoir que nous avons le pouvoir de décider de communiquer et d'agir donc soyez vraiment réceptive ou réceptif à tout ce qui vous vient dans la semaine qui arrive ou prochainement ou ce week-end également et même après d'accord donc prenez vraiment le temps de noter ce qui vous paraît important j'espère que vous m'entendez bien parce que je crois que la musique est un peu forte prenez vraiment le temps de noter ce qui vous paraît vraiment important que ce soit les prises de conscience des intuitions des nouvelles idées tout ce qui fait écho vraiment écho en vous tout ce qui résonne en vous tout ce qui vous fait vraiment vibrer donc nous recevons nous recevons tellement d'informations de signes etc donc tout à l'heure je vous ai parlé aussi de signes que nos notes se révéleront un précieux guide pour la suite donc prenez le temps prenons le temps d'accueillir et d'intégrer en douceur les révélations de notre belle dame les lunes donc je vous souhaite à toutes et à tous une mère veilleuse pleine lune et un pas sage magique vers vos réalisations donc merci de m'avoir écouté cette vidéo va être en deux parties donc la deuxième partie va je vais vous faire partager donc entre autres bah vous allez voir je vous fais la surprise à tout de suite je vous fais la suite je vous fais la suite